Vous avez sûrement tous déjà entendu dire qu'un sol ne devrait jamais rester à nu et qu'il vaudrait mieux qu'il soit toujours paillé pour être protégé du soleil ou de la pluie. Et si je vous disais que dans certains cas, ou à certains moments, le paillage c'est nul. Et parfois, comme par exemple en ce moment, c'est même plutôt risqué de garder des paillages au pied de ces cultures. Alors évidemment, ça n'est pas toujours le cas, n'oubliez pas que les règles ne sont jamais fixes et qu'il existe toujours un « ça dépend ». Je vous conseille de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout pour savoir comment choisir, de quelle manière et à quel moment couvrir ou ne pas couvrir le sol, dans votre cas, à vous. Et surtout, pourquoi il faudrait le faire et qu'est-ce qui se passera si vous ne le faisiez pas. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de ma série « Trucs nuls » dans laquelle je m'amuse à casser les idées reçues. On y va. Bon alors déjà, pourquoi est-ce qu'on devrait tout le temps pailler son sol ? A la base, le paillage est toujours cité comme une protection pour le sol. Et ça, ce n'est pas faux. Et il le protège surtout contre deux choses. Il le protège contre le soleil qui pourrait assécher le sol et déranger les êtres vivants qui s'y trouvent. Et les êtres vivants du sol, la vie du sol, c'est super important pour les cultures. Et elle le protège aussi contre la pluie qui peut créer à la surface de certains sols des croûtes un peu compactes. On appelle ça une croûte de battance qui, elle aussi, est gênante pour la vie du sol, pour sa respiration et même pour la germination de certaines graines. Donc, on essaye d'éviter ça absolument. Alors attention, ça, ça n'arrive pas sur tous les types de sol. Ça arrive surtout sur le sol à tendance limoneuse. Et si vous ne connaissez pas votre type de sol et sa texture, je vous conseille d'aller regarder une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Je vous la mets par là, dans laquelle je vous explique comment connaître la texture de votre sol. Bon, cela dit, le paillage n'est pas non plus la seule façon de couvrir et de protéger son sol. Mais parmi toutes les façons qui existent, le paillage, c'est pour moi vraiment la moins intéressante. Bon, attention, il faut quand même savoir que le mot paillage est un terme générique en quelque sorte. On peut pailler avec de la paille, mais on peut aussi pailler avec du foin, des feuilles mortes, de la tonte d'herbe, du broyat de déchets verts comme c'est le cas ici, de la tonte de moutons. Pourquoi pas avec une bâche plastique ? Dans ce cas, on parle de paillage plastique. En fait, pailler son sol, c'est le couvrir avec une matière organique ou pas organique qui est morte. On va maintenant voir pourquoi, pour moi, dans tous les cas, le paillage n'est pas la meilleure solution pour protéger le sol et surtout la vie qui s'y trouve. Et on verra ensuite pourquoi, en ce moment même là, le paillage, c'est même plutôt un risque pour les cultures. Quand on dit que les plantes ont besoin d'un sol bien vivant et bien structuré pour pouvoir pousser, pour moi, ça n'est pas parfaitement exact ou plutôt, ça n'est pas complet, ça ne dit pas tout. Pour être plus exact, je dirais que ça marche vraiment dans les deux sens. Les plantes ont besoin que le sol soit vivant et structuré pour pouvoir pousser, mais le sol a besoin qu'il y ait des plantes qui poussent pour être vivant et structuré. Si ce n'est pas assez clair, je pourrais dire aussi que le sol ne pourra jamais être bien vivant et structuré s'il n'y a pas des plantes qui poussent dessus. Les plantes, grâce à la photosynthèse, vont produire des sucres, dont une partie sera redistribuée dans le sol par les racines. Ces sucres vont nourrir des bactéries, des champignons, qui à leur tour serviront de nourriture à d'autres êtres vivants, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire toute la chaîne alimentaire du sol, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la base de toutes ces chaînes alimentaires, c'est les plantes. Et que sans elles, tout le monde là-dessous, toute la vie du sol finirait tôt ou tard par mourir de faim. Vous voyez où je veux en venir là ? Imaginez sur un sol qui serait paillé pendant trop longtemps, sur lequel il n'y aurait aucun végétaux qui poussent, ni aucune culture. Toute la vie du sol finirait par disparaître. Et ce n'est pas tout. En plus, comme c'est les racines des plantes, les champignons et d'autres êtres vivants dans le sol qui maintiennent une structure bien aérée, sans les plantes, le sol finirait par se tasser et le retour des végétaux serait encore plus compliqué. Bon, et maintenant qu'on sait tout ça, on imagine bien comment on pourrait couvrir son sol, protéger son sol, autrement qu'avec un paillage. Il suffira d'y mettre plutôt des végétaux vivants. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Pendant les périodes où on ne cultive pas de légumes dans son jardin, on peut semer des couverts végétaux, qu'on peut aussi appeler des engrais verts. Ces engrais verts, par la masse qu'ils représentent, vont avoir un peu le même effet qu'un paillage, ils vont protéger le sol du soleil et de la pluie. Mais comme il s'agit de plantes vivantes, elles vont aussi garder le sol bien structuré et maintenir bien active la vie qui s'y trouve. Et ensuite, au printemps, là très bientôt, quand je voudrais lancer mes cultures, il me suffira de les faucher, de les laisser au sol. Donc ils serviront pendant un temps de paillage frais qui va lentement se décomposer et qui va en plus nourrir la culture suivante. Bon, ça c'est une façon parmi tant d'autres d'utiliser les engrais verts. Il y a plein de façons de faire. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Je vous mets un lien par là si vous voulez aller là-bas. Bon, et on va voir maintenant un autre problème qui peut arriver quand on paille beaucoup son jardin et un problème que vous êtes sûrement nombreux à vivre en ce moment. Alors je ne sais pas trop le temps qu'il fait chez vous ces jours-ci, mais je ne vous raconte pas moi comment j'ai galéré à tourner cette vidéo en jonglant entre les petites périodes de pluie. Il pleut tout le temps en ce moment. On a eu plus d'une centaine de millimètres de pluie là en quelques jours et les périodes pluvieuses qui durent un peu sont souvent les périodes pendant lesquelles on a le plus d'attaques de limaces et d'escargots. Alors ces bestioles sont adorables, certes, mais elles sont surtout très voraces et friandes de plantes jaunes et tendres comme les haricots, les jaunes courges, concombres, etc. Et si d'habitude elles sont plutôt nocturnes, c'est là qu'elles vont attaquer nos plantes, les périodes qui restent pluvieuses et humides pendant plusieurs jours vont sortir la nuit, le jour, tout le temps. Et donc c'est vraiment là qu'on a de gros dégâts. Et donc à votre avis, qu'est-ce qui se passera si pendant une période pluvieuse vous avez des limaces dans votre jardin, sur une zone couverte de paille qui en passant leur offre de super abris pour se cacher et sur laquelle il n'y a rien d'autre qui pousse que vos cultures ? Et bien elles vont manger la seule chose qu'elles auront à se mettre sous la dent, autrement dit, vos cultures. Et depuis quand les limaces ont des dents ? Bon et donc elles vont manger la seule chose qu'elles auront à se mettre sous la radula, autrement dit, vos cultures. Donc la solution, ça serait là aussi d'avoir des engrais verts cultivés sur vos zones de culture. Si vous fauchez les engrais verts avant de cultiver, comme je vous l'expliquais avant, ces engrais verts vont se décomposer lentement et ces végétaux frais en décomposition vont être une bonne source de nourriture pour les limaces et qui vont aussi manger ça, ou peut-être même surtout manger ça et moins vos cultures, qui seront donc un petit peu protégées. Mais si vous n'avez pas d'engrais verts qui sont en place sur vos zones de culture, une autre solution pourrait être tout simplement au moins d'écarter le paillage de vos zones de culture. Comme je vous le disais juste avant, le paillage ça représente vraiment des super cachettes, des super abris pour les limaces et les petits escargots. Et le fait de les garder au pied de vos cultures fait qu'elles vont être vraiment aux premières loges pour venir s'en nourrir. Par contre, n'oubliez pas de remettre ces paillages en place une fois que la période pluvieuse sera passée pour éviter que le sol se mette à sécher à cause du soleil. Il faut vraiment s'adapter selon le temps qu'il fait. Donc pour éviter au maximum les attaques des gastéropodes, sachez repérer les périodes qui leur sont favorables. Par exemple, cette année on a eu un printemps très pluvieux, on a eu une période où on a des jeunes plantations, tendres, fragiles. On vient de subir en plus une période de gel qui a fragilisé certaines plantes, qui les rendent donc plus attractives encore pour les limaces. Et si en plus on a un jardin, des zones de culture bien propres, bien paillées, sur lesquelles il n'y a rien d'autre qui pousse que nos cultures, elles n'ont rien d'autre à manger que ça, là, attention, il y a un risque. Bon alors attention, je ne dis pas qu'il suffit d'écarter le paillage pour tout d'un coup ne plus avoir d'attaque de limaces et d'escargots, mais au moins en faisant ça, vous ne leur facilitez pas le travail et vous pouvez un peu mieux les surveiller. Savoir que dans un jardin bien vivant et bien équilibré, normalement les limaces, les escargots ne sont pas du tout un souci. Et si vous voulez avoir différentes techniques pour savoir comment faire avec, là aussi, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets un lien par là si vous voulez aller la voir pour avoir différentes solutions pour réussir à vivre avec les gastéropodes. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, voire même à la partager. Et si vous voulez me permettre de continuer financièrement à continuer à faire ce travail, vous pouvez le faire en suivant le lien qui s'affiche par là vers la plateforme Tipeee. Et comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui le font déjà, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Allez, bon courage à tous avec le gel, la pluie, les limaces et tout le reste. Allez, lâchez rien et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501